Le MRC 207, 482, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Bonsoir mesdames, bonsoir mesdoiselles, bonsoir messieurs Ici le théâtre municipal de Montrouge où Daniel Tomasi le réalisateur et moi-même sommes heureux de vous recevoir ce soir pour assister à des combats de catch et justement il y en a un qui est commencé depuis 20 minutes déjà et qui oppose Daniel Boucard à Georges Cohen Daniel Boucard c'est le blond actuellement par terre Georges Cohen c'est l'autre, le brun L'arbitre c'est monsieur Jacques Meurs Daniel Boucard 85 kg, Georges Cohen 80 kg Et vous voyez ça va vite, le combat est limité à 30 minutes Il y a déjà 20 minutes que l'on combat Et hop et l'arbitre est dessous, non Il se frotte la tête d'arbitre mais il se relève Il a des ennuis depuis le début du combat d'ailleurs cet arbitre Monsieur Jacques Meurs Il reçoit des coups de tous les côtés Il fait une remarque à Boucard Boucard qui travaille comme infirmier dans un hôpital à Befford Et qui est méchant comme une teigne ce Boucard Sur Henry Dans la vie c'est un très brave garçon Mais sur Henry, aucun mauvais Cohen lui c'est plutôt le genre joli garçon Bien élevé Ah, belle fête de Cohen Et Cohen continue Boucard contre-attaque, saute, vole Et finalement, un ciseau Et Boucard furieux Dit je vais me venger Je vais me venger Et il se venge avec la manchette Manchette du droit Manchette du gauche Manchette un peu vaste d'ailleurs Coup de pied Et l'arbitre contemple L'état des dégâts Alors que notre caméra volante est absolument sous le ring Il risque gros si un catcheur passe par-dessus les cordes Ce qui est déjà arrivé plusieurs fois dans ce combat Cohen continue à la manchette Hop, et il tombe Tout près de la caméra, Boucard Je vous avais averti C'est dangereux Et le combat continue dans la salle Sous les yeux de la caméra Le caméraman en a vu d'autres Il filme Vraiment très près là Cohen de face, Boucard de dos Un spectateur qui s'interpose Et les deux hommes qui n'attendaient que ça d'ailleurs Remontent sur le ring Merci monsieur le spectateur Mais il faut dire qu'il est costaud d'ailleurs Notre caméraman sourit Il a sauvé sa vie Il a sauvé sa caméra La CFP peut être fière Un, deux Hop, par-dessus Applaudissements 5, 2, 3, 4, 5, 5 minutes de congrats Et échange de manchette Échange de bons procédés Cohen dessus Boucard dessous L'arbitre à plat ventre L'arbitre qui reçoit Cohen sur les reins Et qui se relève Il va encore lui donner un abattissement Il a déjà donné deux Pour ce genre de plaisanterie Boucard dit à l'arbitre Laisse-moi Je vais faire l'aménage tout seul Et il est souple Il est souple ce boucard Malgré ses 85 kilos Hop, hop, hop Et voilà Et il arrive à se faire applaudir Ça c'est incroyable Oh là là Ça fait mal dit Cohen Boucard Le pied est in un petit peu Mais c'est pas grave Cohen se relève Bonne prise de Cohen Un, deux, non Il se dégage Trois minutes de combat Trois minutes de combat Trois minutes de combat J'ai l'impression que les deux hommes S'étaient un peu fatigués Ils y vont à la manchette Tous les deux Mais Tout ça, ça manque de force Enforcement De Boucard sur Cohen Et il touche Deux Non, c'est l'épaule droite qui est levée Là il touche les deux Un, deux Et toujours la droite Et toujours la droite qui relève Un, deux Et toujours la droite Il abandonne finalement Boucard Il abandonne Il dit bon On va recommencer avec une entreprise Ah c'est bon ça Un, deux Non Cohen Deux minutes de combat Et Boucard en profite Pour donner quelques coups de pied Pour bien scander Il a donné deux coups de pied Un, deux Ça voulait dire deux minutes Il suffit de comprendre Enfourchement Attention Cohen Il est bien placé Encore une fois Il n'arrive pas à coller Trois Boucard au tapis Par dessus les corps Non Il s'est rattrapé Boucard Oh les manchettes Elles sont de plus en plus Lentes Il enfourche quand même Cohen Il enfourche Boucard Alors il va Une minute de combat Là il fait tomber Un, deux Non Il se relève Les effets de Cohen Boucard Je crois qu'ils n'ont plus de force Une une ni autre Il se colle quand même Quelques manchettes Il se colle quand même Quelques manchettes Qui font mal Il termine à genoux À genoux Face à face Il ne peut plus Se venir debout Alors Il se Il se Donne des coups de tête à genoux C'est incroyable Il continue à genoux L'arbitre les regarde L'arbitre va se mettre à genoux aussi d'ailleurs Voilà Ping Boum Bing Bang Tiens Voilà une À droite À gauche 30 secondes Ping Pour Bing 10 secondes Alors Ils se relèvent tous les deux Pour les 10 dernières secondes Manchettes 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 encore Et c'est fini À genoux Et c'est terminé Voilà 30 minutes Terminées Ils continuent à genoux Décision de l'arbitre et des juges Match nul Entre Daniel Boucard et Georges Coel Match nul Mesdames et messieurs Et je vous annonce tout de suite notre combat Le combat qui va suivre Je pense qu'ils vont descendre du rig assez rapidement Gabi Calderon Qui est un ceinture noire de judo 98 kilos Gabi Calderon Contre Mamou Tziki Mamou Tziki est un noir de 115 kilos de la Guadeloupe C'est un athlète magnifique Je l'ai vu tout à l'heure au vestiaire Il m'a vraiment impressionné Alors que Boucard qui lui-même est un très bel athlète de Belfort Salut la foule Alors Boucard toujours à Belfort Toujours à Belfort Je suis en train de faire mes études d'infirmier tout de suite Toujours à Belfort, l'hôpital de Belfort Ça marche le travail ? Oui ça va très bien Je passe bientôt mon diplôme d'infirmier d'état Puis je vais à l'école de kiné après Très bien et il n'a pas mis de conduire Il y a longtemps que je n'ai pas J'ai quitté mes malades mentaux aussi Parfait Oui voilà Je te remercie Roger A la prochaine Allez à bientôt A bientôt Adieu